Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une troisième partie sur mes produits terminés donc là en fait je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés terminés faire un petit bilan rapide sur chacun d'entre eux à savoir si je les rachèterai, si je ne les rachèterai pas, si je les ai aimés ou pas puisque évidemment je les ai utilisés en entier donc ça m'a permis vraiment de voir l'efficacité du produit etc donc ça permet, c'est vraiment ce genre de vidéo c'est vraiment un bilan sur les produits dont je vous ai parlé en général puisque ce sont des produits que j'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo donc sans plus tarder, commençons, il y a absolument de tout, des soins pour la peau des produits pour les cheveux, il y a du maquillage, ça c'est varié, donc c'est parti donc pour les cheveux, j'ai terminé il y a un petit moment mon masque chouchou de chez Garnier donc vous en avez parlé plusieurs fois, c'est celui au lait de vanille et pulpe de papaye c'est la gamme ultra doux et c'est un masque sans silicone, c'est écrit dessus tous les masques Garnier ne sont pas sans silicone mais il y en a qui sont mentionnés, il y en a qui le sont sans, si par cas ça intéresse certaines d'entre vous et donc c'est un masque nourrissant qui est adressé aux cheveux longs et pointes fragiles nourris intensément et répare longueur et pointes, c'est un masque que j'adore mais un point vous ne pouvez même pas vous imaginer j'ai testé de nombreux masques, j'ai essayé des masques vraiment assez chers et je peux vous assurer que celui-ci il coûte 30 à 40 fois moins cher de ceux que j'ai pu essayer auparavant et il est tout aussi efficace et si ce n'est pas plus efficace, l'odeur est incroyable c'est vraiment l'odeur qui m'a fait craquer la toute première fois et vous voyez il n'y a vraiment plus rien et je sens encore l'odeur c'est une odeur qui tient vraiment très longtemps sur les cheveux, qui tient plusieurs jours et dans le masque il y a des petites particules de grains qui font office un petit peu de gommage en fait sur les cheveux donc il faut aller juste sur les pointes bien entendu mais c'est un masque qui est super hydratant, que j'aime énormément et que j'ai racheté aussitôt après l'avoir terminé et c'est un masque que je rachèterai pendant très longtemps sans aucun doute si vous en cherchez un bon celui-ci, il est top ensuite j'ai terminé la gamme S-Factor de chez Tiji donc le shampoing et l'après-shampoing oui c'est ça donc cette gamme je crois que je vous en avais parlé aussi c'est une gamme qui est pour cheveux brillants et revigorés qui est une gamme lissante donc super produit là actuellement je suis sur une autre gamme S-Factor qui est la Cachemire et Perles je crois, quelque chose comme ça et je l'aime vraiment beaucoup c'est une gamme qui fait des cheveux vraiment très brillants qui garde une certaine souplesse sans apporter trop de volume parce que moi j'aime pas trop ça vu que j'en ai déjà suffisamment à la base mais ça fait vraiment des cheveux ça garde le lissage et ça fait des cheveux hyper hyper brillants mais vraiment très très brillants le seul truc c'est que vu que c'est assez hydratant et voilà il regresse un peu plus vite qu'avec les autres shampoings sinon c'est une super vraiment super super gamme que j'ai adoré utiliser et que j'achèterai à nouveau par la suite sans aucun souci le seul truc que j'aime pas c'est le packaging déjà il est énorme et le produit il faut appuyer très très fort pour que le produit s'écoule et sous la douche avec les mains mouillées et tout c'est vraiment une horreur mais c'est vraiment le shampoing et la gamme que j'ai cachemire et perles c'est pareil donc c'est juste un problème de packaging je pense mais sinon super super produit j'ai aussi terminé un shampoing donc de la toujours Tiji cette fois-ci c'est la gamme Catwalk et c'est une gamme que j'ai depuis très longtemps je ne compte plus le nombre de bouteilles que j'ai utilisées et c'est vraiment un super produit c'est un shampoing que j'adore que j'ai depuis plusieurs années maintenant et donc là c'est le Sleek Mystique Glossing Shampoo et donc là c'est un shampoing qui est un petit peu pareil pour l'autre pour la portée de la brillance mais surtout il a une action un peu plus lissante encore plus que la précédente ensuite on passe au soin pour la peau donc j'ai terminé mon nettoyant chouchou de chez Michael Todd le charcoal detox et il m'a duré vraiment une éternité il m'a duré des mois et des mois et des mois je ne sais pas combien de temps exactement mais vraiment très 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 longtemps c'est un super super nettoyant que je rachèterai sans aucune hésitation là j'en ai un autre de chez Michael Todd aussi mais que j'aime un peu moins je préfère vachement celui-ci donc j'attends de terminer et une fois que j'aurai terminé je passerai une commande et j'achèterai celui-ci ainsi que d'autres nouveaux produits pour tester parce que c'est vraiment une marque ça a été ma marque coup de coeur de l'année vraiment et en fait ce nettoyant là il a une action sur les pores il nettoie vraiment en profondeur il a aussi une action sur les imperfections la ronde c'est un masque qui est assez purifiant donc vraiment conçu pour les peaux mixtes à grasse voire grasse parce que si vous avez un type de peau vraiment plus sensible, plus fragile vous allez le trouver vraiment trop irritant mais il est vraiment super 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 ensuite j'ai terminé l'oléau gelée démaquillante de chez De Novo donc ce produit je tiens à y revenir un tout petit peu rapidement je l'ai utilisé dans ma dernière routine du soir, dimanche soir, je sais plus trop quoi et dans la vidéo effectivement pour celles, il y en a qui l'ont souligné sur Twitter et qui ont fait un petit débat auquel je n'ai pas répondu parce que la limitation de caractère sur Twitter est assez embêtante mais voilà j'en ai parlé à la marque etc et du coup il y en a plein, enfin il y en a plusieurs un petit groupe qui ont été apparemment choqués de la quantité que j'ai utilisé dans la vidéo et effectivement je m'en suis rendu compte une fois que j'ai pris tout ça parce qu'il faut savoir que quand on filme il y a plein de choses à prendre en compte il faut rester dans le champ de vision il faut être sûr que je suis nette il y a plein 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 de choses à prendre en compte j'avais le caméscope juste derrière moi donc je ne pouvais absolument pas bouger si je voulais bouger ne serait-ce qu'un peu le miroir il fallait que je recommence tout donc il y avait juste les conditions ne sont pas idéales pour recréer ma routine vraiment de A à Z et montrer les gestes de A à Z donc je n'ai pas montré de A à Z comment l'utiliser c'est-à-dire qu'il fallait chauffer le produit avant masser etc on appliquait une légère quantité après émissionna avec de l'eau etc donc moi j'avais pris une grosse quantité dans la vidéo parce que je me dépêchais parce que voilà j'avais pas forcément beaucoup de batterie qui me restait et voilà je peux pas me permettre de filmer 3h de temps aussi dessus donc je me suis complètement débégée et dans la précipitation j'en ai pris trop vraiment beaucoup trop vraiment une quantité, une noisette mais deux fois moins grosse aurait été largement suffisante parce que c'est une gelée en fait qui est bon il n'y en a plus dedans il n'y en a plus mais c'est une gelée qui est démaquillante que vous chauffez dans la pomme de vos mains avant au préalable et après que vous appliquez sur l'ensemble de votre visage vous faites des massages circulaires pendant quelques secondes voire une minute et après vous émulsionnez avec un peu d'eau ça va se transformer en une texture un petit peu laiteuse et après vous rincez donc moi j'ai rincé avec une mousseline parce que ma condition si vous suivez mes vidéos ne me permet pas de mettre la tête sous l'eau je ne peux pas donc j'utilise une mousseline qui est juste exprès aussi c'est vendu chez Giz Earl donc c'est tout à fait pour cet usage enfin bref ça m'a assez agacée ce débat parce que je me suis dit mais enfin voilà il y a juste une préparation énorme derrière la vidéo et oui j'en ai pris trop mais voilà c'est pas la peine de sortir les griffes et d'être choquée parce que le gaspillage c'est pas chez moi que ça se passe au contraire j'étais d'ailleurs quand j'ai filmé la vidéo j'ai parlé de tout ça j'ai dit mon dieu j'en ai trop pris avec la bande son ça ne s'entend pas bien sûr mais je l'ai dit et puis bon t'es un peu je me suis dit c'est pas grave tant qu'on est au moins on va voir qu'il y a du produit dessus mais tout ça pour dire que ça m'a duré un bon moment ça m'a duré pratiquement 3 mois donc c'est un super bon produit qui est bio et qui démaquille vraiment très 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 bien il purifie aussi en profondeur mais pas trop ça laisse la peau vraiment douce et souple et j'ai vraiment apprécié l'utiliser je n'achèterai pas par la suite parce que je préfère quand même utiliser un produit liquide un coton parce que moi les mains c'est pas forcément ce que je préfère c'est pas très pratique pour moi c'est pas c'est juste pas une texture que j'apprécie utiliser mais j'ai terminé donc c'est quand même super bon signe et vous pouvez le trouver sur Inibeda si ça me tente donc voilà disclaimer terminé j'ai terminé aussi l'eau micellaire démaquillante de chez Kodaly que j'ai adoré utiliser voilà je vais pas y rester des années dessus c'est une excellente haute micellaire qui est rafraîchie qui laisse la peau souple douce sans film vraiment gras dessus de toute façon les produits Kodaly en général j'ai jamais été déçue j'en ai testé quelques-uns et j'ai jamais jamais été déçue ensuite on va passer au masque j'ai terminé le Clam Glow donc qui est la version purifiante donc le blanc et donc ce masque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je vous ai déjà donné mon avis mon avis n'a pas changé je trouve que c'est quand même excessivement cher pour ce que c'est ça coûte 50 euros je crois si mes souvenirs sont bons et 50 euros pour un masque je trouve ça hyper abusé c'est vraiment excessivement cher donc certes il est efficace mais ça vaut clairement pas 50 euros pour moi il aurait été à la rigueur au maximum 30 euros peut-être que voilà je l'aurais apprécié davantage mais là 50 euros à chaque fois que j'en mettais sur l'usage je me disais mais non mais pas beaucoup non mais pas beaucoup il en reste pas beaucoup parce qu'en plus vous en avez vraiment pas pour hyper longtemps ça fait je crois 15 à 17 utilisations donc c'est pas énorme compte tenu le prix qu'on y met et la quantité toute petite donc après oui ça purifie oui c'est une action sur les pores et les imperfections mais je préfère celui de chez Kiehl's qui coûte 25 euros il y en a deux fois plus en termes de quantité voire sûrement 3 à 4 fois plus et il est vraiment tout aussi efficace voire plus efficace sur les pores et puis voilà il est moins cher donc pour moi c'est un bon produit mais vraiment trop cher toujours dans les masques il y a le Soft Kipo de Lush qui s'appelait autrefois Cupcake qui est un masque que j'adore que je connais depuis un petit moment maintenant et que j'ai racheté à plusieurs reprises et donc je l'ai terminé forcément et je le rachèterai sans aucun souci c'est un super masque mais qui est vraiment à utiliser en cure ponctuelle c'est à dire que c'est pas un masque que vous allez utiliser pendant 6 mois parce que c'est un masque frais et comme tous les masques frais chez Lush il ne se garde que 1 mois au bout d'un mois soit vous faites en sorte de l'utiliser avant soit malheureusement voilà après c'est pas la peine de l'utiliser parce que c'est vraiment un masque frais et donc c'est un masque qui est au chocolat et qui sent vraiment le chocolat c'est une odeur soit ça plaît soit ça plaît pas bon les premières fois j'ai détesté maintenant à force je commence vraiment à l'adorer et c'est un masque qui est magique sur les imperfections quand vous en avez voilà assez lomboise assez localisée vous appliquez ça pendant une dizaine de minutes et ça fait largement effet et moi je l'ai utilisé pendant un mois pendant que j'avais une peau un petit peu capricieuse et j'ai vu largement largement une différence et c'est un masque pour moi une valeur sûre que je rachète à l'occasion quand j'en ai besoin ensuite on passe au make up donc j'ai terminé mon spray des slicks de chez Urban Decay qui est c'est l'ancien packaging maintenant il a changé et c'est un spray que j'adore vraiment qui m'a duré une éternité aussi il m'a duré plus d'un an et c'est un spray que vous vaporisez avant et après le maquillage ça prolonge sa tenue et ça a une action aussi sur la matité donc franchement c'est un spray que j'adore et que je vais racheter au prochain moins 20% parce que c'est un produit qui fonctionne totalement sur moi et que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le fait que ce soit un spray c'est hyper facile à utiliser j'ai aussi terminé deux fonds de teint donc le premier c'est le Vital Lumière Aqua de Chanel que j'ai terminé pour la énième fois voilà je ne vais pas y rester des plombs parce que c'est un produit que j'aime énormément c'est mon fonds de teint préféré et je le rachèterai sans aucun souci dès que j'aurai terminé ce que j'ai actuellement parce que je n'aime pas en avoir 36 d'ouvert j'ai aussi terminé ma crème teintée de Laura Mercier que j'ai racheté la dernière fois que je suis allée à Londres en duty free parce que c'est ma crème teintée préférée c'est ce que je porte aussi aujourd'hui et c'est pour moi la meilleure elle l'unifie sans apporter trop de couvrance et c'est celle qui a rendu le plus naturel vraiment j'ai trois mascaras donc le premier c'est le Effet Fossil de Maybelline pareil je ne compte plus le nombre de fois que j'ai acheté et c'est mon mascara de l'année complètement parce que je l'adore il apporte du volume de la longueur des cils très noirs j'adore l'effet qu'il apporte à mes cils tout simplement j'aime beaucoup le résultat et je l'ai racheté de toute façon dès que je vois qu'il arrive à la fin je le rachète aussitôt le seul point négatif c'est que justement je trouve qu'il se termine vraiment très 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 vite mais bon tant pis et ensuite j'ai aussi le Baby Doll de Yves Saint Laurent donc ce mascara je suis assez mitigée je l'ai adoré au début mais comme la plupart des mascaras Yves Saint Laurent il sèche assez rapidement donc là il n'a pas séché aussi rapidement que l'ancien l'effet faustile je ne sais plus quoi là son souci c'est que je trouve que l'effet n'était pas aussi waouh vers la fin parce qu'il y avait très peu de matière et ça commençait vraiment à durcir donc à sécher mais ça faisait des scies un petit peu cartonnées et je n'aimais pas du tout donc il est très très bien le premier mois mais après c'est vrai que ça se dégrade un petit peu et du coup pour cette raison je ne pense pas que je rachèterais je préfère l'effet faustile mais voilà assez mitigé quand même et ensuite probablement autre mascara de l'année c'est le Daywell de chez Benefit qui est un super mascara que j'ai racheté aussi entre temps donc je l'ai actuellement qui est un mascara avec une roisse en silicone avec une petite boule au bout donc un petit peu atypique mais qui apporte vraiment aussi beaucoup de longueur pas mal de volume des cils très noirs très séparés qui tient très bien un peu trop bien même parce qu'à la face des maquillages c'est un petit peu compliqué mais vraiment super produit ces deux là c'est mes chouchous ensuite il y a le super liner perfect slim de chez L'Oréal que j'ai terminé donc et que je vais d'ailleurs acheter cet après-midi en suivant parce que j'ai plus du tout de liner en feutre comme ça je les ai tous terminés je préfère en grande surface j'aime beaucoup la pointe qui est vraiment très fine qui est tout de suite très noire et ça tient assez bien donc voilà j'aime bien la facilité d'application j'ai terminé donc c'est un échantillon mais qui m'a duré super longtemps du bronzer Park Avenue Princess de chez Tarte pareil que je vais acheter à l'occasion dès que je pourrai il est dispo que chez Sephora IS enfin aux Etats-Unis en tout cas mais dès que j'aurai moyen je l'achèterai sans aucun souci parce que c'est un super bronzer il m'a duré une éternité je l'avais en échantillon lors d'une commande sur Sephora IS et ça m'a duré mais vraiment pratiquement deux mois ce truc là pourtant j'en étais mais c'est un bronzer donc qui est waterproof et qui a un fini vraiment lumineux mais pas pailleté il est hyper hyper lumineux il a un rendu du plus bel effet et ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez OPI pardon c'est le Expert Touch et je l'avais acheté sur Asos et ce dissolvant là en fait je l'utilise uniquement pour retirer les vernis pailletés qui sont généralement très difficiles à retirer avec ce dissolvant là c'est magique ça le retire avec vraiment beaucoup beaucoup plus facilement qu'avec le dissolvant que j'utilise habituellement qui est le bourgeois en peau que j'ai depuis bien longtemps maintenant et je n'utilise que ça mais pour les paillettes ça abîme la mousse et c'est pas suffisant c'est vraiment pas assez fort donc celui-ci il est magique il m'a duré un bon moment aussi donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'avais pas mal de produits à vous montrer j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que j'ai présenté si vous avez un avis différent ou autre n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis jusqu'alors je vous souhaite une bonne journée et je vous en dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye